coucou à tous aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comment je range mes dentelles je suis en train de faire du grand rangement dans mon atelier donc fred va me mettre une étagère juste là au dessus de mon bureau pour que je puisse y stocker mes dentelles mais demi perles etc que j'ai tout sous la main au dessus de mon bureau donc du coup je me suis dit il faut les ranger parce que les dentelles de chaque sion vous savez elles sont rangées sur des rouleaux comme ça voilà mais ça prend trop de place ça prend trop de place donc je me suis dit j'en ai à l'appel ma petite soeur en a pris déjà hier et ben quand on veut les ranger soit on les empile soit on met dans une barre ici et puis on met sur comment dire on les suspend mais moi j'ai pas assez de place donc je me suis dit il faut que je trouve un autre système pour pouvoir dire de les ranger donc la dernière fois j'avais reçu de si je dis pas de bêtises c'est thérèse ou marie thérèse je sais plus thérèse marie thérèse des dyes comme ceci en forme de tag et j'ai pris celui là à taille plus petit pour mettre mes dentelles tout simplement autour voilà j'ai pris du papier de chez action de ce bloc là qui traînait dans mon atelier voilà je me suis dit il faut en servir mélanie et comme il y avait des fonds assez chargés de fleurs de rose comme ceci ben je m'amuse à couper tous des petits on appelle ça des c'est plus le nom voilà comme ça on est coupé deux que je viens coller ensemble comme ça ça fait vraiment de la grosse l'épaisseur en fait c'est un petit peu plus solide donc ce que je fais je vous donnez les dimensions quand même de du tag au cas où vous n'avez pas de découpe de tag alors voilà la règle elle est là j'ai sur mon plan de travail je vais vous basculer un petit peu donc il fait 12 cm par rapport à mon 12 cm sur 6 cm voilà donc je m'amuse je m'amuse à les coller tout simple rien de rien de compliqué dans mon rangement mais je me suis dit c'est bien de partager les petites idées aussi pour ranger ses dentelles donc après vont aller sur l'étagère dans une corbeille que je vais sûrement customiser aussi avec vous en vidéo hop voilà je viens bien les coller et ensuite pour faire passer ma dentelle vu qu'il fait 12 cm on est d'accord après je les attache avec une petite aiguille comme ceux ci donc ça je les avais eu sur je sais plus sur amazon sur aliexpress vous en trouvez plein de petites aiguilles et je suis venu m'amuser à faire tous les petits échantillons comme ça mes petites échevettes non voilà deux dentelles vous voyez que là j'en ai six ça prend quand même moins de place que six gros rouleaux comme ça donc et ben du coup je vais m'amuser parce que j'en ai encore une deux trois six huit à faire voyez en dentelle et donc je reprends sur mon tag parce que je m'éparpille je fais à un centimètre du bord un petit marquage donc là je me place à un centimètre je me je fais toujours par rapport à ma grille parce qu'il faut quand même que ça serve un tapis donc à un centimètre je me place bien voilà et je fais un trait à trois centimètres je trace montrer et jusqu'à neuf centimètres hop je fais à l'oeil nu voilà ce qui va nous donner ceci après j'aurais plus qu'à couper avec mon ciseau je fais pareil de l'autre côté je me place à un centimètre sur ma grille voilà des fois ça sert à rien de sortir le là le massico autant se servir de la grille qu'on a sur notre bureau wap voilà voilà pour être bien droite donc là j'ai fait mes deux marquages comme ça j'ai branché mon pistolet à colle chaude donc je viens de découper le morceau que j'ai en trop sur ma feuille 30 30 j'arrive et va en faire deux trois quatre cinq cinq morceaux voilà donc du coup enfin je fais dix découpes et ça me fait cinq tags donc là je coupe hop et pour me repérer vu qu'ils vont être dans une boîte je vais vous montrer tout de suite la boîte pour me repérer au lieu de sortir à chaque fois tous les morceaux tous les morceaux de ma boîte en me disant ça c'est quelle dentelle il faut que je regarde j'ai mis en haut un morceau je suis venu passer dans le trou du tag pour voir ce que c'était voyez comme ça moi j'ai pas besoin de tout enlever de la boîte je regarde par au dessus la dentelle qui me convient pas pour la création donc à chaque fois j'ai fait ça j'ai mis un petit échantillon sur le dessus pour voir la dentelle voilà donc là c'est ce que je vais faire je prends la dentelle qui est ici j'ai vu rien m'amuser parce que je m'amuse je déroule tout comme ça au moins hop on est tranquille et ma petite sœur récupère les bobines vu qu'elle fait de la couture j'ai dit autant que ça te serve parce que moi sinon c'est poubelle faire une faire une bobine altérée bah ouais c'est bien mais en faire 50 bon donc je passe dans mon petit trou voilà la dentelle je mets un petit peu de colle et je j'attends que ça sèche forcément voilà comme ça au moins là j'ai mon petit échantillon de dentelle je sais la dentelle qui va dessus donc et bah après c'est tout c'est tout bête c'est tout c'est on va rester poli voilà des fois il ya des enfants qui me regardent donc hop voilà et je tourne autour de ma dent de mon petit échantillon pour mettre la dentelle autour et je vais faire ça jusqu'à temps que j'ai plus de bobines de dentelle et ensuite je vais les ranger dans comment dire dans une boîte que je vais customiser donc je vais vous montrer ça va être de la récup tout simplement parce qu'elle passe sur l'étagère et au moins eh ben ça sera nickel j'y verrai un petit peu plus clair ensuite je vais faire mes encres donc les encres c'est pareil je vais me construire un petit meuble pour pour ranger les encres je vous donnerai aussi les dimensions et puis le papier etc que j'ai pris pour faire nos petits rouleaux de dentelle vous voyez ça va assez vite moi j'en ai déjà fait une vingtaine de rouleaux je l'ai fait hier après midi vous voyez comme ça au moins alors certes ça prend du temps à faire quand on en a pas mal mais après on est tranquille donc j'ai déjà rangé mes pochoirs je range mes dentelles ensuite j'ai rangé mes encres vous voyez hop je tourne autour ça va c'est assez solide je veux dire il faut pas non plus forcer sur le papier là je mets ma petite aiguille pour tenir la dentelle et hop on n'en parle plus au début je voulais mettre du washi mais je me suis dit ça va pas tenir après je me suis dit je vais mettre du scotch je me suis dit ça va pas tenir non plus et puis ça risque de faire du collant sur la dentelle donc j'ai dit je préfère éviter donc là voilà mon petit qui est fait et puis je récupère les corbeilles donc là à l'intérieur il y avait c'est caca hein il y avait des champignons de paris dedans donc il y en a que je récupère aussi il y avait des clémentines dedans il y avait là il y a des biberons de margot voilà dedans donc j'en ai encore une deuxième que je vais customiser que je vais faire un peu on va dire un peu chaby je pense avec des petites fleurs etc de la petite dentelle des petits neuneus des petites demi perles que je vais customiser et comme ça je pourrais mettre sur mon étagère parce que je crois que mon étagère elle fait 17 cm vous voyez là ça fait 15 cm c'est nickel il va me rester à peu près 2 cm donc je vais pouvoir en mettre 2-3 sur mon étagère et puis au moins ça sera rangé j'y verrai plus qu'elle donc je pense que je la customiserai avec vous je reviens là je reviens là voilà je pense que je la customiserai avec vous là je vais finir mes rouleaux de dentelle donc vous voyez et ça passe impeccablement dans ma corbeille donc là comme ça j'ai juste les petits morceaux qui dépassent elle fait même les clémentines vous en avez elle fait 10 cm de hauteur donc c'est nickel vu que les tâques font 12 cm voilà c'est parfait donc je vais pouvoir en ranger pas mal à l'intérieur et je peux faire 2 je vous montre vous voyez j'en ai fait pas mal j'ai avancé sans vous hop 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 et hop je pense que 2 panières ça sera nickel pour pouvoir dire de tous les mettre et vous voyez bah là j'ai toutes les petites dentelles qui dépassent ça évite de tout sortir de la boîte donc ça aussi c'était la petite astuce de dire de mettre un petit échantillon au dessus pour dire d'éviter de tout sortir à chaque fois et de dire bah tiens c'est telle longueur c'est telle donc je pense qu'après je vais trier par couleur voilà je vais mettre toutes les blanches avec les blanches les crèmes avec les crèmes les bleus avec les bleus enfin j'en ai pas tant que ça là j'en ai qu'une en jaune que j'avais acheté je m'étais dit pour pas que ça peut toujours servir donc voilà la prochaine vidéo je pense qu'on va customiser je vous dirai ça y est j'ai fini avec mes dentelles parce que là je vais continuer hors vidéo je vais couper mes petits tags avec la machine alors un conseil pour aller deux fois plus vite couper directement tous les petits tags d'avance parce que là vous voyez c'est du papier assez chargé que je n'arrive pas à utiliser sur mes bases de cartes voilà tout simplement je préfère faire mes fonds moi même quand je fais des bases de cartes donc du coup je me suis dit bah tous les pages fleuries de ce bloc là parce que là il y en a quand même pas mal hein ici c'est des fleurs ici c'est des fleurs ici c'est des fleurs ici c'est des fleurs donc je me suis dit bah y'a pas il faut que tu liquides tes papiers donc et ben quand on range on liquide le papier voilà donc j'espère que c'est ce petit rangement aux dentelles vous a plu après si vous vous avez d'autres méthodes pour ranger vos dentelles peut-être les suspendre effectivement vu qu'il y a un petit trou ici les mettre sur une corde bien tendu dans votre atelier mais comme je dis à chaque fois il faut toujours aller chercher les bon voilà donc moi j'avais pas la place pour mettre une grande barre pour mettre mes dentelles et je trouvais que cette astuce là de ranger comme ça et ben c'était un petit peu plus pratique et ça prend moins de place parce que c'est vrai que là les bobines si je veux en mettre dans ma boîte alors déjà les bobines ne sont pas adaptées là j'en mets que 8 vous voyez si j'en rajoute 2 j'en mets que 8 dans ma boîte allez on va dire 9 voilà tandis que là je peux en mettre une vingtaine dedans donc la différence elle est vite fait puis je trouve que c'est un petit peu mieux rangé j'y vois plus clair on va dire ça comme ça au moins pour mes créations j'avancerai un petit peu plus vite la prochaine fois j'espère donc je vous fais des gros bisous et puis n'hésitez pas à marquer en commentaire comment vous vous rangez vos dentelles je suis toujours preneuse d'informations voilà donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo je pense qu'on va customiser ensemble la petite boîte comme ça pour ranger mes dentelles j'en ferai sûrement 2 parce que ça va pas passer dans une et puis comme ça au moins c'est bien je les aurai à disposition il y a plus que Fred qui me met mon étagère et c'est nickel voilà donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo bisous bisous bon voilà il est Merci.